Bonjour et bienvenue à Rendez-vous. C'est avec une joie immense et un grand bonheur que je vous annonce que je serai dorénavant l'animatrice de cette émission. Le mandat demeure le même, c'est-à-dire de mettre en lumière les gens qui font une différence, petite ou grande, dans la région. Je tiens d'ailleurs à remercier toute l'équipe de TV Cogéco Laurentide de me faire une place parmi eux. Aujourd'hui à l'émission, nous recevons d'abord un homme de cœur aux multiples chapeaux. Nous parlons à un passionné de photo. Nous nous entretenons avec une femme généreuse dont la vocation est d'aider les familles de la région. Ensuite, on découvre ou on redécouvre le festinage de Sainte-Agathe. On rencontre deux femmes créatives, courageuses et aventurières. On parle du pouvoir de la musique. Et finalement, on déguste les produits de Fraise-Rubarbe. Pour débuter l'émission, on reçoit la personnalité du mois de décembre du journal Accès, M. Joël Monzé. M. Monzé, bonjour. Bonjour. Vous avez plusieurs chapeaux, donc docteur en neurosciences, psychothérapeute. Vous êtes auteur de nombreux livres. Je ne sais pas comment vous faites, mais ce n'est pas ça la question, le but de l'entrevue. Dites-moi, comment vous avez reçu cette reconnaissance du journal Accès? Oui, mais ça fait toujours plaisir quand des personnes vous signifient à quel point on peut faire des différences à l'intérieur de la société. Bien souvent, puis j'ai une partie de ma vie où je suis un chercheur, c'est dans un laboratoire, on est un peu isolé. Il y a une autre partie de ma vie où je suis clinicien, mais là aussi, c'est d'une relation de un à un avec une personne ou avec une famille. Ce qui fait qu'il y a comme un vase clos à l'intérieur de mon travail. Et cette partie-là de reconnaissance qui peut se faire, c'est comme si ça me permet de sortir de... Ça souligne, en fait, quand je sors des sentiers battus, quand j'essaye d'alerter, d'alarmer les personnes, les adultes par rapport au devenir des enfants, que c'est quelque chose d'important et que c'est quelque chose qui commence, en fait, à pouvoir être reconnu. Ce n'est pas juste recevoir des coups de balai dans le derrière, c'est avoir aussi de temps en temps des fleurs, ce qui est toujours agréable. Et parlant de coups de balai, vous avez une position arrêtée sur le ritalin avec les enfants. Pouvez-vous m'en parler un petit peu? Je ne dirais pas que j'ai une position arrêtée. Je pense qu'il y a dans certaines parties de notre société des enfants qui auront beaucoup de difficultés à s'en sortir sans avoir l'utilisation de toute la pharmacopée que les psychiatres peuvent nous proposer pour aider les personnes à normaliser leur comportement. Je dirais que quand je travaille, par exemple, à quelqu'un qui est schizophrène, s'il n'est pas sous médicament antipsychotique, je suis désolé, mais je ne peux pas faire mon travail de psychothérapeute, je ne peux pas rencontrer la personne. Il faut la stabiliser de telle manière à ce qu'on puisse faire le travail. Mais là, on parle, quand on parle de schizophrénie, on parle d'adultes. On parle de gens qui ont un cerveau qui est développé, tout au moins qui a déjà atteint une certaine part de son développement. On s'entend aussi que quelqu'un qui parle de suicide, quelqu'un qui pourrait mettre fin à ses jours, c'est un drame humain pour la personne et pour son entourage. Donc là, de nouveau, l'utilisation d'un médicament, ça va permettre de stabiliser son comportement. De manière à développer des choses avec lui. Et de nouveau, on est face à un adulte. Quand on est face à un enfant et que la plupart des comportements de l'enfant sont des réactions qui sont génétiquement programmées, qui sont normales dans des situations de stress. Mais parce que nous, en tant qu'adultes, on a la difficulté d'accepter qu'un enfant est un enfant et qu'on va se montrer soit trop rigide, soit trop laxiste. Et que pour cacher une partie de notre difficulté d'intervention en tant qu'adulte, on va dire que c'est un problème de santé mentale chez l'enfant. On ne se remet plus en question en tant qu'adulte. Puis on donne à l'enfant des médicaments qui vont normaliser un comportement qui est normal. Alors, c'est la définition de la normalité aussi qui pose problème. Or, il y a toute une série de choses qui se passent dans la vie de nos enfants aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec ce que toi et moi on a connu quand on était enfant. Et encore moins de ce que nos grands-parents ont vécu. Nous, on faisait du vélo, on sautait, on grappait aux arbres. Aujourd'hui, les enfants, c'est tac, 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 tac. Pour moi, les jeux électroniques sont interdits à la maison. Puis mes enfants, au départ, résistaient un petit peu. Puis leurs copains et leurs copines disaient, bien, pourquoi tu n'as pas ça? Ça leur arrive de jouer chez des amis. Mais on sait aujourd'hui que des jeux électroniques peuvent avoir un effet destructeur pour l'enfant. Et c'est, au lieu de regarder les habitudes de vie, on va mettre des médicaments et on va cacher le vrai besoin de l'enfant en termes de développement sans savoir exactement ce qui se passe dans son cerveau. Et vous dites aussi, en fait, Martine Laval, l'auteur de l'article dont je parle aussi, parle de l'environnement, de l'importance de l'environnement de l'enfant. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire comme parent pour aider à soigner l'environnement de l'enfant, pour l'aider, d'une certaine façon? En fait, c'est déjà de reconnaître que l'anxiété chez l'enfant et chez l'adulte ne se vivent pas de la même manière. Par exemple, on est aujourd'hui devant des caméras, il y a un stress qui est là, c'est normal. Tout petit ou plus gros. Mais toujours est-il que c'est normal d'avoir du stress, c'est normal d'être anxieux, ça fait partie de la vie. Mais l'adulte est capable de faire une relation entre une situation et l'impact de cette situation sur nous-mêmes. L'enfant, de par l'évolution de son cerveau, parce qu'il est encore un cerveau en plein développement, il ne peut pas comprendre pourquoi il réagit. Donc, la plupart de ces pulsions motrices, qu'elles soient je pars dans la lune, je suis distrait, je bouge, je saute, je suis impulsif, c'est toutes des réactions qui sont tout à fait normales, mais qui sont dues à bien souvent une ambiance dans laquelle l'enfant va vivre. Et la meilleure manière de pouvoir comprendre comment ça fonctionne dans des situations pareilles, c'est notre réaction face à un film d'horreur. Quand on voit un film d'horreur, on a beau savoir que c'est un film, on a beau savoir que ce sont des trucages, on a beau savoir que l'histoire, neuf fois sur dix, elle est quétaine, pourtant, on embarque. Pourquoi? Parce que le film est capable de pouvoir débrancher le néocortex, qui est notre gros bon sens, et on va vivre toute une série d'émotions. On va commencer à bouger sur le fauteuil, on va avoir peur, on va se mettre dans une couverture, on va fermer les yeux, on va commencer à manger des chips ou du pop-corn, n'importe quoi, et on va commencer à être excité, à être mal dans notre corps, et ainsi de suite. Et on est des adultes. On a un cerveau qui est déjà pas mal développé. Donc, quand on prend conscience à quel point l'ambiance qui entoure l'enfant peut avoir un effet désagréable, c'est-à-dire que l'enfant va se désorganiser, la meilleure manière de pouvoir agir auprès des enfants, c'est de créer des ambiances dans lesquelles il se sent sécuritaire. Tu sais, je faisais la référence, Anto, au film d'horreur, faisons référence à La vie est belle avec Franco Benigny. C'est une toute autre expérience. C'est une toute autre expérience. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un camp de concentration, et le papa, plutôt que de céder à la panique, il veut protéger son enfant, et il lui fait croire pendant les trois ans d'internement qu'ils sont dans un camp de vacances. Et l'enfant passe à travers le camp de concentration et son expérience d'internement, comme si de rien n'était. Tout à fait. Le danger est là, mais l'attitude de l'adulte est primordiale. Donc, si l'adulte peut dédramatiser les situations, prendre conscience que passer de la maison de papa à la maison de maman, à la maison d'un professeur, changer trois, quatre fois de professeur, parfois dans la même journée ou au moins la même semaine, avec des adultes qui peuvent être des bonnes personnes, mais qui ont des manières d'agir et de réagir qui vont être leur personnalité. Il y a beaucoup d'émotions aussi avec les ex et tout. Exactement. Et puis, ça, on ne parle qu'encore que dans des familles qui sont relativement saines, mais on rajoute l'aliénation parentale, on rajoute la difficulté parfois pour un parent de ne pas voir son enfant aussi souvent qu'il le souhaite. Quand l'enfant est chez papa, maman manque. Quand l'enfant est chez maman, papa manque. Et même des enfants qui n'ont jamais vécu l'expérience d'avoir un papa et maman qui vivaient ensemble parce que les parents se sont séparés quand ils sont tout petits, ils se disent, je veux que papa et maman vivent ensemble parce que c'est moins douloureux. Et toutes ces choses-là, je parlais des jeux vidéo, je parle de la nourriture. Parfois, on a beaucoup trop d'éléments dans la nourriture que l'on mange qui vont amener des désorganisations comportementales. Même chez l'adulte. Même chez l'adulte. Mais on se contrôle un peu plus. L'enfant n'a pas les ressources encore. Donc, mon cri d'alarme, c'est, est-ce qu'on peut regarder, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'environnement de l'enfant, avoir le courage en tant qu'adulte de se remettre en question. Ce n'est pas toujours facile. Je suis un papa, j'ai une famille. Il y a des enjeux à tous les jours. Il y a des moments où j'ai juste envie d'avoir la paix. Il y a des moments où je veux les voir. J'ai mes propres émotions. Mais au moins, si je suis capable de me réguler et offrir un environnement familial qui est sain, mon enfant va pouvoir se grandir au mieux. Ça n'empêchera pas d'avoir de temps en temps des punitions. Ça n'empêchera pas d'avoir des chagrins d'amour. Ça n'empêchera pas d'avoir des échecs de temps en temps. Mais au moins, en les accompagnant, ils vont moins se désorganiser. Et si, par exemple, le papa ou la maman ou le professeur manque de ressources, qu'on aille chercher les ressources à l'extérieur à ce moment-là. Et moi, j'aurais voulu vous poser une question. Je vous réinviterai. Si vous étiez directeur d'école, qu'est-ce que vous feriez dans les écoles, dans la commission scolaire autour de chez vous? Mais malheureusement, on manque de temps. Alors, je veux vous remercier d'être passé à l'émission. Invitez les gens à lire votre livre, votre tout dernier « Dire oui à la vie ». Avec plaisir. Merci. Merci. Après la pause, on parle photo. Soyez là. Vous voulez parler d'un événement ou d'un sujet d'intérêt pour la communauté à l'émission Rendez-vous? Contactez notre chef recherchiste, Ginette Forget, au 450-745-4008 ou par courriel rendezvous-arrobascogeco.com Au plaisir de vous recevoir. Sous-titrage ST' 501